Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Coach Majorette, la chaîne qui va te faire kiffer les majorettes. Aujourd'hui, on va parler de la catégorie des petites. Je vais essayer de vous donner mes conseils pour les aider à progresser au plus vite. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et le bouton a l'air de revenir, donc ça fait plaisir. C'est parti ! La catégorie des petites, l'erreur numéro 1 que l'on fait bien souvent, c'est de les considérer comme des bébés parce que la catégorie des petites, elles sont jeunes et surtout, en fait, c'est une catégorie qui bouge énormément. On a toujours quelques gamines qui restent dans l'équipe vraiment pendant des années, voire jusqu'à leur majorité, voire même jusqu'après. Mais bien souvent, la catégorie des petites, c'est un âge où on va avoir envie de découvrir plein de nouveaux sports. Donc, on aura toujours des filles qui vont rester dans l'équipe une année, deux années. Et puis après, elles vont changer, elles vont tester autre chose, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, c'est très compliqué de les faire progresser vite. Et souvent, il faut le dire, on a la flemme parce qu'on se dit, ouais, bon, c'est les petites. Non, même qu'elles aient 6, 7, 8 ans, elles ne demandent que ça d'apprendre. Et peut-être que justement, en les considérant un petit peu moins comme des bébés, elles auront envie de rester un petit peu plus qu'une année. Mon conseil numéro 2, donc c'est lié au conseil numéro 1, ne les mettez pas complètement à l'écart. Elles sont petites, oui, mais elles peuvent progresser et apprendre avec les grandes. Justement, ça va aider justement à les faire progresser. Donc, vous voyez par exemple, nous dans les défilés, dans mon équipe, on met les petites avec nous, même les bébés. Alors, on leur fait peut-être une version un peu simplifiée par moment. Par exemple, quand les grandes font des flips, les petites vont juste le passer comme ça dans les mains. Voilà, on va essayer de leur simplifier les mouvements qui sont trop difficiles pour elles. Mais elles dansent quand même avec nous dans les défilés. On n'a pas, par exemple, un groupe devant de bébés petites qui est à pompon et les grandes derrière à bâton. Non, tout le monde danse la même chorégraphie. Les grandes, par exemple, quand elles vont faire un lancer, un tour, les petites vont faire un lancer simple. Voilà, mais on essaye toujours de les mettre avec les grandes. Mon conseil numéro 3, alors je sais que ça a été très difficile cette année, voilà, par rapport à la crise sanitaire. Ça a été compliqué pour tout le monde de le faire, mais faites-leur faire des stages. Les stages, c'est vraiment ce qui fait progresser le plus rapidement, que ce soit petite, moyenne, grande, adulte, n'importe quel âge. Le stage, c'est vraiment ce qui va les faire progresser rapidement. Quand on organise un stage, on y est, allez, grosso modo de 9h à 16h, voire 17h. On rabâche le même mouvement toute la journée, voilà. Bon, ça ne sert à rien non plus de s'obstiner sur un mouvement. Si jamais on voit qu'on a trop du mal à le faire, on passe à un autre et puis on revient dessus un petit peu plus tard. Mais quand même, sur un mouvement qui est difficile, la coach ou la monitrice ou le moniteur, voilà, qui vient vous faire le stage, il va vraiment aider les filles à progresser sur toute cette journée. Alors peut-être qu'elles ne passeront pas tous les mouvements qu'elles auront appris. Par exemple, la catégorie des petites, si elles font un stage du niveau 1, ça ne veut pas dire qu'elles vont passer tous les mouvements du niveau 1, mais elles vont en passer au moins le tiers. Elles vont être plus à l'aise avec certains mouvements, même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils ne sont pas jolis, elles vont réussir à les maîtriser. Donc vraiment, les stages, c'est ce qui va les aider à progresser. Mon conseil numéro 4, ne mettez pas de capitaine des petites devant. Ne mettez pas toujours les mêmes filles devant. Essayez de temps en temps dans la chorégraphie de faire passer celles qui sont derrière devant, de faire passer celles qui sont devant derrière. Parce que si vous mettez toujours les anciennes ou les filles les plus à l'aise devant, en fait, celles qui sont derrière et qui sont les moins à l'aise, elles ne vont pas faire l'effort d'essayer de progresser. Alors que si à un moment donné, elles se retrouvent devant, elles ne vont pas avoir le choix que de retenir la chorégraphie et de la maîtriser. Donc, donnez-leur cette occasion de montrer qu'elles sont capables de le faire. Donc voilà, ça, c'est vraiment un conseil pour moi qui est important et évident surtout. Alors, je sais que ce n'est pas évident forcément à appliquer. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui mettent une capitaine petite, une capitaine moyenne. Voilà, moi, je ne suis pas trop pour ça. En plus, ça a tendance quand même à vachement lancer les conflits entre les filles. Donc, moi, je suis contre ça. Après, je respecte ceux qui le font. Mais dans mon équipe, il n'y a pas de capitaine pour chaque catégorie. Je suis le maître absolu. Non, je rigole, évidemment. Mais voilà, je suis capitaine de l'équipe. Je dirige toute mon équipe. Il y a quelques grandes qui commencent à faire coach avec moi, qui commencent à créer des chorégraphies avec moi. Mais dans les défilés dans les rues, il y aura toujours des grandes devant. C'est normal puisqu'il faut que tout le monde puisse les voir derrière. Mais dans les chorégraphies, je ne mets pas toujours les mêmes têtes d'affiche. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà. Mon conseil numéro 5, et ce sera le dernier, essayez de respecter au mieux l'âge de la catégorie. Donc, la catégorie des petites, en principe, c'est toute la période du primaire. Alors, il arrive des fois qu'on ait des petites qui soient un petit peu plus douées que le reste du groupe. Donc, évidemment, on va aller passer dans la catégorie du dessus. C'est normal. Je vous donne un exemple bête. J'en ai une qui est passée chez les moyennes cette année, mais qui n'était pas encore au collège. Mais elle est chez nous depuis très longtemps. Pas depuis le début, mais pas loin. Elle a fait la catégorie des babies. Elle a fait toute la catégorie des petites pendant de longues années. Et du coup, elle est passée dans la catégorie des moyennes alors qu'elle était au CM2 et pas en sixième. Ça arrive et il faut aussi le faire comprendre aux autres gamines qu'on a une catégorie qui passe de 6 ans, on va dire, jusqu'à 10, 11 ans, l'âge où on rentre au collège. Mais ça peut aussi varier en fonction du niveau, en fonction de l'expérience. Voilà, il faut prendre tout ça en compte. Mais quand même, essayez de respecter au maximum ce truc-là. Voilà, ne laissez pas dans la catégorie des petites, des filles qui ont l'âge d'être chez les moyennes parce que c'est des nouvelles. Non, elles ont l'âge d'être chez les moyennes. On va les faire bosser chez les moyennes. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, j'espère que tous mes conseils vous seront utiles. J'espère que ça va bien vous aider pour la rentrée de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez le sujet pour une autre vidéo. Je suis là pour vous aider. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501